Bonjour à tous, les conditions étaient variables. Ce jeudi, je vous emmène tout de suite à Brest. Regardez avec un ciel couvert sur le port, 22 degrés dans l'air. Et puis vous étiez quelques-uns, vous nous baignez du côté de Binic avec ces passages nuageux, 19 degrés dans l'eau. Ce mois de juillet a été marqué évidemment par un ensoleillement record. Regardez ces chiffres, des records qui ont été battus sur quasiment toutes les villes bretonnes. On a même relevé 345 heures de soleil du côté de Lorient ou encore de Nantes. Seul Brest n'a pas battu son record, la ville l'a égalé. Maintenant, que va-t-il se passer au mois d'août avec cet anticyclone positionné ici sur la Bretagne ? Et on voit toutes ces perturbations qui vont attendre la semaine prochaine pour circuler. En attendant, on va profiter d'une agréable matinée, même si je vous l'accorde, il y aura encore pas mal de grisailles, notamment dans l'intérieur des terres en se prolongeant jusqu'au Val-de-Rance. De belles éclaircies sont attendues près du littoral atlantique. Des éclaircies que l'on retrouvera dans l'après-midi sur l'intégralité de la Bretagne. Des petites brises vont se lever sur le trait de côte. Et puis, notez que ce petit voile de nuages devrait arriver en fin de journée par l'ouest à l'amorce d'une dégradation qui n'arrivera que dimanche. Les températures, et vous le voyez, la masse d'air, on avait un petit flou atlantique ces derniers jours qui nous a apporté un petit peu de fraîcheur. Et puis, vous le voyez, progressivement, on a de l'air beaucoup plus doux qui remonte ici. Et donc, des températures qui vont s'orienter à la hausse. Alors, ce ne sera pas le cas en matinée. Dans l'intérieur des terres, on aura entre 10 et 12 degrés. Si vous êtes près du littoral, vous avez plutôt entre 14 et 15. Même chose sur l'est de la région. Et puis, dans l'après-midi, on retrouve des températures, cette fois-ci, estivales. 20 degrés pour Brignogans. Vous aurez 22 degrés, par exemple, sur les plages du Cap d'Erkis. 26 degrés à Pleumeur. Et même 28 ou 29 degrés pour la Loire-Atlantique. Que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, samedi, on profitera encore d'une journée estivale, même si le ciel va progressivement se voiler. Un voile qui pourra être épais en fin d'après-midi. Et puis, vous voyez, dimanche, la pluie pourrait arriver par l'ouest à partir de la fin de journée. Et des températures qui seront largement estivales entre 29 et 31 degrés. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada